Bonjour, bienvenue dans notre séance d'abdominaux méthode de gaspillage. On va démarrer sur quelques exercices au sol. Première chose, le placement du bassin. Vous allez monter votre bassin, récupérer avec vos pouces les crêtes iliaques, attraper votre bassin et venir ici tirer le coccyx en direction des talons. Je fais petite rotation et je tire pour positionner mon bassin en position neutre. Le ventre se rentre naturellement, le dos ici est bien étiré sur la partie lombaire notamment. Je monte un petit peu la nuque, j'attrape avec mes pouces mes mâchoires, je tire vers l'avant ici, j'étire au maximum le dos. Le dos est bien étiré. Je descends bien mes épaules et soit j'ouvre les mains ici, soit je les laisse en direction du sol. La respiration, quelques instants pour rentrer dans sa séance. Je laisse rentrer l'air naturellement par le ventre. J'engage légèrement le périnée en retenant une envie d'aller aux toilettes et je souffle par la bouche, je rentre mon ventre de bas en haut. On peut donner des images. Les portes de l'ascenseur se referment et je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. Je répète, inspiration par le ventre, périnée, je souffle, je rentre le ventre. L'image également d'un tube de dentifrice que l'on ferme via l'engagement du périnée et je remonte. On est sur un travail de transverse, un muscle profond, ce qui est au niveau de la sangle abdominale. On fera 5, 6, 7 respirations de ce type pour rentrer dans sa séance. Ensuite, petit exercice d'échauffement, je peux monter les bras au plafond et sur expiration, je viens appuyer ici, enfoncer dans le sol et le ventre rentre. J'inspire, inspiration ventrale naturelle et je souffle. Je répète, inspiration ici, autograndissement, périnée engagée et je rentre mon ventre. Et vous relâchez le périnée au cours de votre expiration. La distance entre mes épaules et mes mains est la plus grande possible. Autograndissement, dos étiré, engagement du périnée, ventre qui rentre sur expiration. On pourra faire le même exercice en tirant vers l'arrière. Donc là, on va retrouver ce sens vertical. Je rentre le ventre ici, je m'aide sur le tirage de mes bras ici. Le dos ne bouge absolument pas, le bassin est fixe. Petit arrêt de résistance désormais. Je rapproche un petit peu plus mes talons de mes fessiers. Je ramène une jambe ici vers moi. Je garde mes bras tendus. Je viens positionner mes deux mains ici au niveau de mes genoux. de mon genou gauche, pardon. J'inspire par le ventre, périnée. Je souffle. J'essaye de ramener le genou vers la poitrine et je résiste avec mes mains. Je rentre mon ventre. Abdominaux hypopressifs. Vous allez travailler bien évidemment un autograndissement permanent. Une inspiration ventrale. Le périnée qui s'engage. Et sur l'expiration, vous créez une résistance de votre genou vers la main. Et vous allez sentir un travail profond de la ceinture abdominale. Attention à relâcher vos épaules et à mettre de l'intensité progressive. Cet exercice va solliciter également les muscles fléchisseurs de vos hanches. N'hésitez pas, tous les 3, 4, 5 répétitions, à changer de jambe. Et vous pouvez faire un total de 20 répétitions. On peut faire un exercice également ici de résistance en plaçant ses mains, une main ou deux mains sur le côté. Vous allez forcément essayer de pousser vers l'extérieur et vous allez retenir avec vos mains. Vous allez sentir des fibres musculaires qui vont travailler différemment. Bien évidemment, vous allez avoir un engagement des muscles abducteurs de votre cuisse. Et on pourra refaire le même exercice à l'intérieur, avec cette fois un engagement des muscles abducteurs. Ensuite, on peut faire l'exercice suivant. Genou, poitrine, j'inspire. Et je vais sur l'expiration pousser avec le talon et je rentre bien mon ventre. J'inspire, j'engage le périnée et j'expire, je pousse, je rentre mon ventre. Imaginez que l'on veut donner un coup de talon ici et bien sûr, on n'oublie pas, périnée, ventre qui rentre bien. L'autograndissement doit être systématique. On va passer à quelques postures assises, en position assise. Les jambes soit ici en diamant, plantes de pieds jointes, soit tendues si vous êtes à l'aise au niveau de la souplesse des ici aux jambes. Premier exercice ici, rotation. Je vais ici laisser rentrer l'air par le ventre, inspirer, j'expire, j'effectue ma rotation. Pour aller chercher mes obliques. J'inspire, je reviens, j'expire, je tourne. Je vous montre également deux profils. Autograndissement, vous êtes installé sur les ischions. Vous sentez le périnée dans cette posture là. J'inspire, je souffle, je me grandis bien, je pousse ici. Sentez le travail des obliques et des spinaux, les muscles profonds dorsaux. Autograndissement, inspiration. Et j'expire. Vous pouvez faire ça 24 fois. A la fin, vous pouvez enrouler un petit peu le dos. Ça fait du bien. Pour relâcher un petit peu les muscles dorsaux. Nouvel exercice en position assise. Vous pouvez également partir d'ici. Mains au sol. Autograndissement. Et je souffle ici. Je rentre mon ventre. On imagine qu'une barre nous pousse sur cette verticalité. Vous pouvez effectuer jusqu'à 12 répétitions sur cet exercice. On va terminer par quelques exercices de gainage. Vous allez commencer par vous positionner ici avec les coudes proches des genoux. Au départ, je vais sur un dos plat faire glisser ici mes coudes. J'ai un alignement bassin-genoux. Ça, c'est mon niveau 1. Je fais des petites respirations. J'engage le périnée. Je maintiens. Je tire les fesses vers l'arrière. Je tire la nuque vers l'avant. Le regard est entre mes mains. Niveau accessible à tous. Deuxième niveau. J'accroche avec mes pieds le sol. Et je monte ici. L'exercice doit permettre de tirer les talons vers l'arrière pour étirer la chaîne postérieure. Engager les quadriceps, les muscles des cuisses. Rentrer le ventre. Attention à ne pas être ici. Attention à ne pas être ici. J'ai bien mon bassin aligné avec mes épaules. Je pousse vers l'avant. Je pousse vers l'arrière. J'engage le périnée. Mes bras sont parallèles ici. Je sors au maximum la tête de ma nuque. Et je maintiens la posture 30 secondes, 45 secondes, une minute ou un peu plus si vous êtes capable. Niveau au-dessus, je fais le même exercice en soulevant une jambe. Je peux également mettre la pointe de pied de l'autre côté. Ici ou là. Ok ? On va faire la même chose sur bras tendus. Vous allez partir d'un attirement dorsal ici. Donc mon niveau 1, je fais glisser. Je maintiens la posture dos plat. Je travaille les abdominaux. Je le sens déjà. Et mon niveau 2, je vais faire un passage ici sur un dos plat. Je tire les jambes vers l'arrière. Et la seconde, je maintiens la posture. Comme tout à l'heure, je tire les talons. Je m'auto-grandis. Je contracte les quadriceps. Je tire le coccyx entre les fesses. Je repousse fort le sol. Je maintiens la posture. Plus vous allez avoir votre épaule, ici la verticale de votre épaule, loin de votre poignet, plus l'exercice sera difficile. Si vous voulez un exercice accessible, vous partez ici. La verticale de mon épaule est au niveau de mon poignet. Je tire ma jambe droite. Je tire ma jambe gauche. Et l'exercice est plus simple que tout à l'heure. Ou tout à l'heure, j'ai fait glisser ici mes pieds. Beaucoup plus difficile. Après, vous pourrez rajouter des niveaux supplémentaires d'intensité et de difficulté. Notamment, si vous êtes ici, on pourra lever un bras ou lever une jambe. Ou lever un bras et une jambe en chaîne croisée. D'accord ? On relâche. Vous pouvez faire également un gainage, ici, sur la position de départ à quatre pattes. Dos plat, ici. Attention sur le quatre pattes, sur la posture. Vous devez avoir vos hanches au niveau de vos genoux. Ou légèrement devant. Et ayez bien les épaules à la verticale des poignets. Surtout pas devant, vous allez faire mal le poignet. Donc, en fonction de votre morphologie, il va falloir jouer sur ces différents leviers. J'accroche les pieds avec le sol. Et je vais simplement décoller les genoux de quelques centimètres. J'engage le périnée. Je rentre le ventre sur expiration. Je maintiens la posture. 30 secondes, 45 secondes. Ou une minute. Je repousse fort le sol. Si je suis à l'aise, je peux reculer un petit peu plus mes pieds. Sans monter ici. Là. Et je pourrais faire des enchaînements d'exercices ici, ici, etc. On peut finir par un petit étirement dorsal pour relâcher. Je vous montre désormais le gainage sur le côté. Je vais vous proposer différents niveaux d'exercice. Vous irez piocher en fonction de votre niveau. Le niveau 1. Je suis allongé sur mon côté droit. Je repousse le sol via mon coude pour engager le grand grand clé ici. J'ai ma nue qui est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Non pas ici. Non pas ici. Prolongement ici. Vous allez positionner votre pied gauche ici croisé. La main va être au sol au départ sur mon niveau 1. Je repousse le sol. Je maintiens la posture niveau 1. Niveau 2. J'utilise que la main. Niveau 3. Classique. Niveau 4. Niveau 5. Niveau 6. Vous pourrez faire tous ces exercices également sur bras tendus. Plus difficile. Même chose sur bras tendus. Et après bien évidemment vous passerez de l'autre côté. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?